Je suis particulièrement heureux de me trouver ici ce soir parmi vous. Je tiens à remercier bien sûr la librairie MOLA qui nous accueille dans ses locaux, la cellule communication du CHU, Mme Perret, Mme Rode, notre directeur général également, M. Bubien, qui a eu l'idée d'impulser ces réunions qui sont tout à fait importantes et qui nous permettent donc d'aborder des sujets d'actualité. Alors ce soir, je vais vous parler de maladie de Lyme. Je dirais que c'est une période idéale pour parler de maladie de Lyme parce que vous allez voir que c'est une maladie saisonnière, on est en plein dedans. Une intervention que j'ai choisie d'intituler « Certitude et controverse autour d'éthique » parce que vous allez voir et vous le savez sans doute, il y a beaucoup de débats au cours de cette maladie de Lyme. Mais j'espère que cette intervention permettra d'éclaircir et de faire le point sur un certain nombre de choses. Alors là, même si on n'est pas médecin et qu'on regarde la presse, eh bien, vous voyez, dans certains hebdomadaires, grands hebdomadaires, vous voyez, 2016, la maladie de Lyme, l'épidémie qu'on vous cache avec donc l'illustration des controverses dont je vous parle et qu'on va essayer d'aborder de façon la plus sereine possible ce soir. Alors, je vais tout d'abord planter le décor, si je puis dire, pour vous dire que la maladie de Lyme, c'est une infection qui est transmise par les tics, vous le savez, et on sait qu'il y a un certain nombre de maladies infectieuses qui sont transmises par des vecteurs. Alors, il y a un vecteur extrêmement important, c'est le moustique, bien sûr. Le moustique, on va dire que c'est le roi des vecteurs depuis très très longtemps. Avec deux moustiques importants, c'est l'anophèle, par exemple, l'anophèle femelle, qui transmet le paludisme. Alors ça, il n'y en a pas dans nos contrées. Et puis, l'aides salbopictus. Moustique-tigre, c'est celui qui, quand vous êtes dans vos jardins, en ce moment, qui vous tourne autour, qui pique, qui est agressif et qui peut transmettre un certain nombre d'infections, comme les arboviroses, qui ne sont pas encore durablement implantées en France, mais qui peuvent tout à fait être implantées un jour. Le deuxième grand vecteur, ce sont les tiques. Alors, les tiques peuvent transmettre tout un tas de maladies, on va le voir, des bactéries, la Borrelia, qui va nous retenir ce soir, des virus, l'encéphalitatique, par exemple, qui fait l'objet d'une actualité en ce moment, parce que c'est devenu une infection à déclaration obligatoire depuis très peu de temps, et puis des parasites, comme par exemple l'apabésia. Et puis, vous permettrez de citer, comme autre vecteur de maladies infectieuses, les poux, les puces, le typhus, bien sûr, rappelez-vous, nos livres d'histoire, durant la Première Guerre mondiale, les gens qui mouraient dans les tranchées de typhus transmis par ces deux vecteurs. Alors, un petit historique, tout d'abord, sur cette maladie de Lyme, pour vous dire qu'elle a été décrite initialement aux Etats-Unis, dans une petite ville du Connecticut qui s'appelle Lyme, en 1975, et initialement, ce sont des enfants qui présentaient des tableaux d'arthrite, des tableaux articulaires. Initialement, on a parlé, d'ailleurs, on ne parlait pas de maladie de Lyme, on a parlé d'arthrite de Lyme, parce que les atteintes étaient surtout articulaires. Puis on pensait que c'était une maladie inflammatoire, on ne pensait pas que c'était infectieux, cette affaire-là. Et puis, en 1982, un dénommé Burdorfère a mis en évidence dans le tube digestif des tiques une bactérie qui est devenue ensuite Borrelia burdorferi. Burdorfer, ce n'était pas un médecin, c'était un entomologiste. Mais il a mis en évidence cette bactérie dans le tube digestif et donc, depuis, on a rapporté cette maladie à une infection. Mais en fait, quand on remonte, on voit que, déjà en Europe, au début du siècle, on avait déjà décrit des infections transmises par les tiques, comme, par exemple, en Suède, les malades qui présentaient une éruption cutanée après une piqûre de tique, ou bien, également, en France, des patients qui présentaient une atteinte neurologique après une piqûre de tique. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est comme un bon roman qu'un bon roman policier que vous allez acheter à la librairie Mola, cette histoire. C'est-à-dire, évidemment, il y a un coupable. Il y a un coupable et donc, le coupable, c'est cette bactérie, ce spiroquette du genre Boreliéla, qu'on appelle plus couramment Borelia burdorferi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un spiroquette ? Je ne vais pas vous faire un cours de bactériologie, rassurez-vous. C'est une bactérie spiralée, c'est une hélice. C'est une bactérie en hélice qui est animée de mouvements avec donc différentes espèces de Borelia. Alors, c'est assez simple parce qu'aux Etats-Unis, il y a une seule espèce, comme on le voit sur cette figure, Borelia burdorferi sans sustricto. Et puis, en Europe, il y a 19 espèces possibles, avec, on considère, 8 espèces principalement qui peuvent transmettre la maladie de Lyme. Donc, ça crée une complexité, tout à fait. C'est évident. Et donc, différentes espèces en Europe qui peuvent être responsables de cette maladie de Lyme. Alors, voilà, ce sont des photos. Ce n'est pas dans la vraie vie, ça. C'est-à-dire, en haut à gauche, vous avez ma flèche là, en haut à gauche, vous avez Borelia burdorferi, ce qu'on appelle un microscope à fond noir, mais ce n'est absolument pas ce qu'on observe en pratique. Quand je vois un patient avec une borreliose de Lyme, je ne vois jamais ça. Le biologiste, il ne voit jamais ça. Ça, c'est de la culture, c'est parfaitement artificiel. Ça ne correspond pas à la vraie vie. Et puis, en bas à droite, vous avez un autre spiroquette qui s'appelle Tréponema pallidum. Tréponema pallidum, c'est l'agent de la syphilis. Et oui, l'agent de la syphilis, infection qui avait quasiment disparu. Moi, quand j'étais étudiant, on parlait presque plus de syphilis. Et puis, au début des années 2000, avec le relâchement des conduites de prévention, la syphilis est réapparue et est actuellement solidement implantée. Donc, voilà, ces deux bactéries qui appartiennent à la même famille et qui donnent des maladies, bien sûr, radicalement différentes. parce que les modes de transmission n'ont rien à voir, bien sûr, comme on va le voir. Voilà, donc, ici, ce tableau, ça s'était entouré, voilà, pour vous insister sur toutes ces spiroquettes qui sont responsables de la maladie de Lyme et puis donc d'autres bactéries comme Tréponema pallidum. Il y a également des leptospires qui appartiennent également au groupe des spiroquettes qui donnent la leptospirose. Dans un policier, il y a souvent un complice. Il y a souvent un complice et donc, là, plutôt, c'est une complice, c'est la tique. C'est la tique et donc, elle va nous retenir un peu, cette tique, parce que il faut bien comprendre comment elle vit, comment elle se développe pour comprendre comment elle transmet, en fait, la borreliose de Lyme. Alors, ces tiques, elles ont un intérêt en médecine humaine, bien sûr, mais évidemment, les vétos s'y intéressent beaucoup parce qu'elles peuvent transmettre à l'animal des infections. Donc, ce sont des invertébrés. Alors, c'est un monde immense. On peut y consacrer sa vie. Il y a des entomologistes qui travaillent sur les tiques. Alors, pour faire simple, on distingue les tiques molles, 180 espèces, bon, celles-ci, elles ne nous inquiètent pas, elles ne transmettent pas d'infections connues, en tout cas, identifiées à ce jour. Elles peuvent donner parfois des réactions allergiques. Et puis, les tiques dures, vous voyez, 650 espèces, quand même, de tiques dures. Tiques dures, pourquoi ? Parce qu'elles ont, sur la partie dorsale, une portion dure, une espèce de plaque qui s'appelle le scutum. C'est pour ça qu'on les définit comme étant des tiques dures. Et parmi ces tiques dures, Ixodes ricinus, qui est largement présente en France et en Europe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tique ? Comment vit-elle ? Eh bien, cette tique, elle est très présente dans les biotopes humides et notamment les forêts. Les forêts de feuillus, mais également les parcs, mais également les jardins. Alors, évidemment, pas votre... Si vous avez un petit bout de jardin à Bordeaux complètement clos, pas de panique. Les tiques, il n'y en a pas beaucoup. Des jardins ouverts sur la nature, oui, effectivement, on peut voir des personnes contaminées dans des jardins ou des parcs. Avec donc une activité de ces tiques qui est maximale entre mai et octobre. Donc, vous voyez, on est en plein dedans. Activité maximale qui dépend, voilà, elle a des conditions bien particulières pour se mettre en activité, notamment de température entre 9 et 22 degrés avec des conditions d'hygrométrie également bien particulières. Et puis, ce que je vous demande de retenir, parce que c'est quand même, ça me semble important, c'est que le taux d'infection des tiques est variable. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de Borrelia. si vous êtes piqué par une tique, pas de panique. Il y a, somme toute, quand même un petit pourcentage seulement de tiques qui est porteuse de Borrelia burdorferi. Alors, si on s'intéresse toujours au développement de cette tique, ben voilà, elle se développe en différents stades. Des stades de maturation et donc, avec des larves, des nymphes et des adultes. Et donc, ces tiques, pour passer d'un stade de maturation à l'autre, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font un repas sanguin. Elles ont besoin de faire un repas sanguin pour maturer. Et donc, vous allez potentiellement faire l'objet de ce repas sanguin si vous êtes exposé au tique. Elle va vous faire ça très bien, la tique. Vous n'allez rien sentir. Vous n'allez rien sentir. Elle vous voit arriver. Elle a un système sensoriel très, très développé avec une sensibilité aux variations thermiques, au stimulus mécanique, à l'émission de dioxyde de carbone. Elle a une salive extrêmement performante avec, je vous ai mis ici, un effet anti-hémostatique. C'est-à-dire, ça ne saine pas. Par exemple, quand la tique vous pique, ça ne saine pas. anti-inflammatoire, ça ne fait pas mal. Elle fait ça très, très bien. Immunomodulateur, c'est-à-dire que la tique bloque l'activation du système immunitaire. Donc, cette salive de tique, c'est quand même quelque chose de performant, évidemment, de façon péjorative, je dirais. Alors, la voilà schématisée. c'est pas un insecte, une tique. Je ne suis pas entomologiste, mais voilà, c'est pas un insecte. Un insecte, ça a une tête, un thorax, un abdomen. Là, la tique, elle a une tête et un corps globuleux qui correspond, en fait, à la fusion du thorax et de l'abdomen. Et donc, à l'avant, on a donc la tête ici avec, à la base, ce qu'on appelle des pédipalpes qui sont des organes sensoriels. Et puis ici, cette espèce de crochet, son hypostome qu'elle va donc vous enfoncer dans la peau et pour faire son repas sanguin. Voilà. Cette tique, quand elle vous a trouvée, elle ne va pas se fixer tout de suite. Elle peut cheminer sur vous pendant quelques heures à la recherche de zones plutôt humides, bien vascularisées avant donc de commencer son repas sanguin. Alors, la voilà, cette tique en haut à gauche. Ben oui, vous voyez, elle a plutôt l'air sympathique, là, en haut de son herbe, avec la patte levée, mais évidemment, quand on la voit de plus près, c'est beaucoup moins sympathique. En bas à droite, avec donc les pédipalpes dont je vous parlais latéralement, puis au milieu, ici, l'hypostome, donc qui va lui permettre de pénétrer la peau et de faire son repas sanguin. Alors, les voilà pour de vrai. Avec donc les différents stades de maturation, tous les stades de maturation peuvent transmettre la maladie de Lyme. tous les stades de maturation, autant les larves que les nymphes que les femelles. Et donc, une première difficulté, regardez, quand vous revenez de votre promenade dominicale avec une larve, eh bien, elle va passer facilement inaperçue. Regardez, un millimètre, elle est translucide, on peut aisément ne pas s'apercevoir, ne pas s'apercevoir qu'on est porteur d'une tique en revenant de sa promenade dominicale. Ici, sur la droite, vous avez d'autres espèces de tiques. Alors, voilà, comme je vous disais, 650 espèces de tiques, il faut être entomologiste pour savoir les différencier. J'en suis parfaitement incapable. Donc, en haut, à gauche, vous avez des nymphes, avec donc une nymphe qui n'est pas gorgée de sang, et puis, tout à gauche, donc, une nymphe qui est gorgée de sang. En fait, il y a un tégument à l'arrière de la tique, qui peut potentiellement se distendre, qui permet à la tique d'ingérer jusqu'à 150 fois son poids en sang. Voilà, donc, c'est vraiment une bestiole, je dirais, assez performante. tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà le cycle de réplication avec, avec donc la tique adulte qui pond des oeufs jusqu'à 20 000 oeufs pondus par adulte. Donc, les oeufs qui donnent des larves et des larves qui, pour maturer, ont besoin de faire un repas sanguin. Alors, le repas sanguin, ce n'est pas vous, c'est plutôt des petits mammifères, des oiseaux, des reptiles, évidemment. mais, voilà, si vous passez par là, vous ferez tout à fait l'affaire pour faire, pour le repas sanguin de cette tique. Donc, transformation ensuite après les larves, donc, les nymphes, les nymphes qui, à nouveau, font leur repas sanguin pour évoluer vers des tiques adultes qui font à nouveau leur repas sanguin et qui vont donner donc des tiques, des tiques femelles qui vont pondre et donc favoriser la reproduction. Le repas sanguin, la durée du repas sanguin est variable, de quelques jours pour les larves à 10-12 jours pour les adultes. Donc, vous voyez, quand même, il lui faut du temps. Et donc, il y a la victime pour être complet et la victime, ben voilà, plus de 300 espèces d'hôtes, potentiellement plutôt des mammifères, des rongeurs et potentiellement vous et vous la voyez ici, cette tique en plein repas sanguin. Oui, regardez ce petit garçon. Ce n'est pas facile à dépister. Ce petit garçon qui consulte, je ne sais pas pourquoi il consulte, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le dermatologue qui l'a vu, il a remarqué qu'il avait une tique sur le lobe de l'oreille. regardez, c'est tout petit, c'est minuscule. Donc, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout aisé à repérer. Alors, quelques mots sur l'épidémiologie de cette infection. Comment ça se présente en France ? Il y en a sur tout le territoire. Il y en a sur tout le territoire. Alors, est-ce qu'il y a une épidémie cachée ? Difficile de le dire. Moi, je pense que non. On n'a pas de données épidémiologiques très précises. Ce n'est pas une infection à déclaration obligatoire. Vous savez qu'en France, il y a des maladies à déclaration obligatoire. Par exemple, je ne sais pas, le VIH, la dengue, l'hépatite C, enfin, l'hépatite B, pardon. Voilà. Ça, ce sont des infections à déclaration obligatoire. La borreliose de Lyme n'est pas une infection à déclaration obligatoire. En fait, les données qu'on a reposent sur ce qu'on appelle un réseau sentinelle. Ce sont des médecins généralistes qui déclarent les cas qu'ils voient et ensuite, le nombre de cas est extrapolé au niveau de la population générale. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette diapositive ? On voit que, clairement, il y a certaines régions qui sont particulièrement exposées. Oui, l'Est de la France. L'Est de la France. D'ailleurs, il y a le Centre national de référence des Borrelia à Strasbourg, le laboratoire de bactériologie de référence. Le Limousin, le Limousin également. La région Rhône-Alpes et l'Aquitaine également. On n'est pas particulièrement concerné, mais il y en a partout sur toute la France. Dans toute la France, évidemment, ça se superpose à la présence des forêts, à la présence des zones humides et des feuillus. Alors, ça, ce sont des données du Centre national de référence de Borrelia de Strasbourg. C'est la période d'activité d'éthique. Et là, clairement, on voit que la période d'activité d'éthique, elle va, vous voyez, ça commence en mars jusqu'en juillet parce que les tiques sont sensibles à la dessiccation. Elles n'aiment pas du tout quand il commence à faire chaud et qu'il n'y a plus d'eau. Donc voilà, on est en plein dedans. Ça veut dire d'ailleurs que les signes vont potentiellement se développer ensuite. Donc, il y a une période d'incubation, mais voilà, on est en plein de temps de la période d'activité d'éthique à l'heure actuelle. Ces données que vous avez peut-être du mal à voir, mais sont des données un petit peu plus précises sur l'épidémiologie de la maladie de Lyme. Donc, avec ces données ici, donc, sur le limousin, on voit que le limousin est particulièrement concerné. Ici, la région Poitou-Champs, c'était les anciennes régions. C'est parce qu'en fait, il y a eu l'arrivée des nouvelles régions au moment de l'étude, en fait. Mais c'est le nom des anciennes régions. Et puis donc, ici, la région Aquitaine, une fois encore, on en voit quand même très régulièrement. À quel âge peut-on avoir la maladie de Lyme ? À tout âge. Voilà. À tout âge, très logiquement. vous voyez quand même, il y a deux colonnes qui dépassent la 60-70 ans. Peut-être que c'est une période où on a un peu plus de temps pour se promener, pour s'adonner à ses loisirs et donc, on est potentiellement plus exposé. Mais vraiment, c'est une infection que l'on peut attraper à tout âge. est-ce qu'il s'agit d'une maladie émergente ? Est-ce qu'il y a un risque d'émergence ? Qu'est-ce que c'est qu'une maladie émergente ? Selon l'OMS, l'OMS dit que c'est une infection nouvelle. Donc, ce n'est pas une infection nouvelle. Avec une augmentation de l'incidence sur les deux dernières années. Bon, alors là, on en a connu une infection émergente avec évidemment le SARS-CoV. Est-ce que cette infection a un potentiel d'émergence ? Je pense personnellement non. Je ne pense pas parce que c'est une infection qui est évidemment étroitement dépendante de l'environnement et je n'ai pas l'impression qu'on prenne quand même en France le chemin pour planter des forêts. Enfin, on est plus dans des perspectives de déforestation que de... Voilà. Bon. Donc, on voit effectivement le nombre de cas augmenter au fil des années. On était en 2018 à 60 000 cas par le réseau Sentinel. Sans doute une meilleure sensibilisation des médecins et des patients plus sensibilisés. Je pense que c'est ça surtout, cette augmentation de l'incidence. Alors, ces TIC, elles hébergent tout un tas de choses et elles ne transmettent pas seulement la maladie de Lyme. Là, vous avez sur cette diapositive tous les agents qu'elle peut transmettre. Je ne vais pas les détailler. Ce n'est pas important, mais il faut avoir en tête ça, que ça peut transmettre d'autres pathologies. Donc, c'est un vecteur redoutable et peut-être même des agents infectieux qui ne sont pas encore clairement identifiés. vous voyez, les entomologistes y travaillent là-dessus. Cette dame, Madame Vessiettosa, elle est entomologiste et par exemple, là, elle est allée récupérer des TIC en Roumanie, des TIC roumaines. Alors, elle se promène dans la forêt avec un drapeau blanc, parce qu'on voit bien les TIC sur le blanc. Voilà. Et donc, ensuite, elle regarde ce qu'elles ont dans le tube digestif et puis, on voit qu'elles ont, vous voyez, comme vous le voyez entouré, plein de bactéries et peut-être même des agents infectieux qu'on n'a pas encore décrits et qui peuvent être responsables éventuellement des manifestations un peu bizarres, on va dire, qui sont décrites avec cette maladie de Lyme. Alors, je vous ai dit des certitudes et puis des doutes. On va commencer par les certitudes parce qu'on a quand même un certain nombre de certitudes dans cette infection. Les certitudes, c'est tout d'abord les manifestations précoces, c'est-à-dire, oui, avant, on décrivait phase primaire, secondaire, tertiaire dans la maladie de Lyme, comme la syphilis, en fait. En fait, ce n'est pas très bien de décrire les choses comme ça, c'est pour ça qu'on décrit plutôt les choses en manifestations précoces et tardives. Et la première manifestation qu'il faut connaître, parce que c'est la plus fréquente, c'est l'érythème migrant. L'érythème migrant qui correspond, en fait, à l'évolution locale de l'infection. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une tâche qui va apparaître au niveau du site de la piqûre, 3 à 30 jours après l'inoculation. Donc, il y a toujours un délai. Et puis, cette tâche, elle va grossir progressivement. C'est pour ça qu'on l'appelle migrant. Migrant, ça ne veut pas dire que ça se balade. Non. Migrant, ça veut dire que c'est une tâche qui grossit progressivement avec un bord rouge, avec un milieu plus clair. C'est parfaitement indolore. Ça ne gratte pas, ça ne fait pas mal, on n'a pas de fièvre. Et puis, voilà. Donc, ça apparaît. On peut avoir quand même par moment un petit peu de fièvre. Mais ce n'est vraiment pas... Ce que je dis toujours aux étudiants, la maladie de Lyme avec 39 de fièvre, ce n'est pas une maladie de Lyme. Ce n'est pas un érythème migrant. C'est autre chose. Et puis, on peut guérir spontanément cette affaire. C'est important. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On peut en guérir spontanément. Mais ça peut évoluer également vers d'autres stades. Alors, voilà, des photos d'érythème migrant. Donc, si on était capable d'identifier la bactérie à la périphérie de la lésion, on en trouverait. La bactérie migre en périphérie de la lésion. C'est ce qui forme ce cercle rouge. Alors, ce n'est pas toujours facile à diagnostiquer. Pour les médecins traitants qui voient ces patients en première ligne, ben voilà, ça peut donner des choses comme ça. Et puis, vous voyez, là, un peu autour du décolleté, ça donne cette éruption. Alors là, au niveau périombilical, c'est un peu plus net. Là, sur cette face interne de cuisse, ici, sur la face latérale. Bon, enfin, ce n'est pas toujours facile à diagnostiquer, évidemment. La deuxième manifestation qui me semble importante, ce sont les manifestations neurologiques. Et notamment, ce qu'on appelle la radiculite. qu'est-ce que c'est qu'une radiculite ? Allez, on va dire que c'est une inflammation d'une racine nerveuse. Par exemple, ça va être une sciatique. Une sciatique très, 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 très douloureuse. Une sciatique qui est douloureuse, mais qui n'est pas survenue dans n'importe quel contexte, évidemment, dans le contexte d'une piqûre de tique. Alors, cette radiculite, elle survient habituellement pendant l'érythème migrant ou le mois suivant. Là aussi, c'est quelque chose de saisonnier, plutôt en été, plutôt à l'automne, et ça donne des douleurs extrêmement intenses qui résistent même aux calmants les plus puissants, à la morphine. On ne sait pas très bien comment ça marche, vous voyez, les controverses, les doutes qu'on peut encore avoir autour de cette infection. On ne sait pas très bien si c'est la bactérie elle-même qui est présente dans les nerfs ou si c'est une inflammation. Et puis, en dehors de cette radiculite, on peut avoir tout un tas d'atteintes. Vous voyez, par exemple, c'est un travail qui avait été rapporté dans une grande revue de maladies infectieuses, qui est la revue américaine, qui a opinion sur rue, je dirais, dans notre discipline de maladies infectieuses, qui disait que la présentation la plus fréquente, c'était les douleurs radiculaires et puis également les paralysies des nerfs crâniens. Exemple, une paralysie du visage, une paralysie faciale. J'avais en tête, il y a quelques années, j'avais vu une dame rentrer dans le service, elle avait ce qu'on appelle une paralysie complète du visage. Les deux nerfs faciaux étaient paralysés du fait d'une maladie de Lyme. Et puis, il y a des manifestations plus tardives qui sont liées en fait à la dissémination de l'infection avec notamment des atteintes articulaires. Alors, ça donne ce qu'on appelle des artrites, des atteintes, des grosses articulations, plutôt le genou, plutôt principalement le genou. Ce n'est pas très simple de différencier ça d'une maladie inflammatoire, d'une artrite, d'une autre origine. Ce n'est pas toujours évident. Donc là encore, c'est l'interrogatoire qui permet est-ce que vous avez été piqué par une tique il y a quelques mois ? Donc, il faut être vigilant. Ça guérit spontanément, mais ça peut également persister et fluctuer dans le temps. Alors, il y a d'autres atteintes que je ne vais pas détailler. Le cœur, l'œil, il y a des phases tardives après des années d'évolution, mais qui sont heureusement exceptionnelles en France. Ah oui, tout à fait. Les sciatiques, c'est la radiculite. Tout à fait. La sciatique, ce qu'on appelle hyperalgique, très douloureuse. Alors attention, toute sciatique n'est pas une maladie de Lyme. On est bien d'accord. La sciatique, le plus souvent, c'est une hernie discale et puis voilà. Mais il y a des sciatiques qui sont dues effectivement à une maladie de Lyme. C'est un petit peu tard. Un peu tard. Habituellement, c'est plus tôt. Alors en pratique, en pratique, qu'est-ce qu'on voit ? En pratique, vous voyez, ce sont des données récentes du bulletin épidémiologique hebdomadaire. C'est un petit peu l'organe de presse de Santé publique France. Essentiellement des érythèmes migrants. Et donc, c'est la pathologie qui est beaucoup vue par les médecins généralistes. Nous, on ne voit pas ces patients avec des érythèmes migrants. On voit les patients qui ont des formes compliquées, qui ont des problèmes diagnostiques. Mais c'est vraiment une infection qui est vue en priorité par les médecins généralistes. Alors ça, c'était les certitudes. Et puis là, maintenant, on va rentrer dans les controverses. Parce qu'il y a des controverses autour de cette maladie de Lyme qui déchaîne parfois un peu des patients, je dirais. des tensions, en tout cas. Et les controverses, elles tournent autour de l'existence de la forme chronique de la maladie de Lyme. Voilà. Il y a certains médecins que je tirais hétérodoxes qui pensent qui pensent qu'il y a une forme chronique de la maladie de Lyme. Moi, je préfère parler, enfin, il n'y a pas que moi, mais je pense qu'il est préférable de parler de manifestations post-Lyme. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas facile à définir, déjà. Les gens ne sont pas d'accord sur la définition. Par exemple, les Américains ont dit que ce sont les cas où il y a une infection certaine avec une amélioration sous antibiotique et puis la persistance de symptômes à distance. oui, c'est quelque chose de possible, mais en pratique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces patients que l'on voit en consultation qui ont été piqués par une tique, qui ont contracté la maladie de Lyme, qui ont parfois eu une antibiotérapie parfaitement adaptée et qui, dans les suites de ça, développent un tableau de Patracry, vous savez ce que c'est ? d'être Patrac, je ne me sens pas bien, je ne suis Patrac. Voilà, ça résume le problème. Je ne suis Patrac, fatigué, des douleurs musculosquelettiques, mal partout, et puis des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, de la dépression qui, évidemment, altèrent la qualité de vie. Alors, ces manifestations, ce n'est pas toujours très facile d'en faire le bilan. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est que ça nécessite un bilan complet. C'est pour ça qu'on voit les patients en consultation à l'hôpital, parce que, évidemment, on peut être fatigué, avoir mal partout, avoir des troubles de la concentration, etc., à cause de la boréose de Lyme, mais également à cause de tout un tas d'autres maladies. maladies, alors, évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais tout un tas de maladies peut donner une altération d'état général, que ce soit des maladies inflammatoires, que ce soit des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes, des problèmes endocriniens. Voilà, vous avez une liste extrêmement longue et qui n'est pas exhaustive de maladies qui peuvent donner un tableau comme ça, où on est fatigué, ou on a mal partout. Et donc, il convient, évidemment, de vérifier qu'il n'y ait pas une maladie sous-jacente qui explique le tableau. Alors, vous voyez la controverse sur cette maladie chronique, sur la forme chronique hypothétique de maladies de Lyme ou ces manifestations post-Lyme, ça dépasse même le cadre médical. Regardez, en 2019, proposition de loi à l'Assemblée nationale sur la reconnaissance de la maladie de Lyme. Bon, alors après, vous voyez la liste des députés qui avaient voté cette loi. On voit que c'est fédérateur. On voit Nicolas Dupont-Aignan à droite, on voit François Ruffin à gauche. Je pense à au moins le mérite de fédérer politiquement. après la question qu'on peut se poser, évidemment, c'est est-ce que c'est au législateur de décider ou non si la maladie de Lyme est une forme chronique. On peut s'interroger. Mais on voit vraiment que la discussion sort très largement du seul cadre médical. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de prendre un peu de recul. C'est d'essayer de prendre un peu de recul et je trouve vraiment, et je ne suis pas le seul à le trouver, que le Covid long, le Covid en général, et ce qu'on est en train de décrire comme Covid long, permet de réfléchir un peu à ces problèmes de manifestation post-Lime. Qu'est-ce que c'est ces histoires de Covid long ? C'est qu'on est en train de découvrir, évidemment. Parce qu'on voit qu'on a des patients qui ont présenté le Covid. Peut-être qu'il y en a parmi vous. Et puis, même des formes bénignes. Et puis, dans 10 ou 15 % des cas, ne récupèrent pas complètement. Gardent une fatigue, une altération d'état général. Et puis, des signes très, très diverses, avec des douleurs, un essoufflement, une mauvaise tolérance à l'effort, ne retrouvent pas leur état antérieur. Bon, on est en train de découvrir ça. Et quelque part, il y a des points communs, quand même, avec ces manifestations post-Lime. Et ça permet également de voir que cette fatigue post-infectieuse s'est décrite déjà dans un certain nombre d'infections. par exemple, il y a des études qui disent que quand on a une infection pulmonaire, dans 50 % des cas, à trois mois, on ne récupère pas, on reste fatigué. Quand on a la mononucléose infectieuse, vous savez, c'est les ados qui ont la mononucléose infectieuse, la maladie du baiser, donc, dû à un virus, le virus d'Ebstein-Barr, les gamins qui pètent la forme, qui sont adolescents, ils peuvent rester pendant des semaines, voire des mois, fatigués. La bruxellose, alors la bruxellose, c'est une infection qu'on ne voit plus, mais on voyait également ce qu'on appelait des patraqueries bruxelliennes après la bruxellose. Le chikungunya, une arbovirus où les gens ont des manifestations articulaires. En fait, on voit qu'il y a un certain nombre d'infections où il y a également des manifestations tardives que l'on ne comprend pas bien. Et donc, ce qu'il faut espérer, je pense, c'est que l'effort qui va certainement être fait pour le Covid long, parce qu'évidemment, les patients, on les revoit, on les voit arriver en consultation et on ne sait pas toujours quoi en penser. Il faut espérer que l'effort de recherche qui va être fait pour le Covid long va permettre également d'avancer sur ces manifestations post-Lime. avec différentes hypothèses. Différentes hypothèses, c'est celle de l'infection persistante. Est-ce que c'est une infection persistante ? Personnellement, je ne pense pas. S'il y a une infection persistante, on peut la mettre en évidence. On fait des prélèments. Le VIH, le VIH, vous prélevez des ganglions, vous prélevez du tube digestif, voilà. Même sous traitement, il y a une infection qui persiste, vous trouvez du virus. Là, on n'a pas de travaux solides qui disent que c'est une infection chronique et que c'est une infection persistante. Mais il y a tout un tas d'autres hypothèses. Le démasquage d'une comorbidité, ben oui, par exemple, est-ce que, ça existe dans d'autres modèles, est-ce que, par exemple, cette maladie de Lyme ne peut pas déclencher un rhumatisme qui était jusque-là latent ? Oui, c'est quelque chose de possible. Le rôle des co-infections. Peut-être qu'il y a d'autres agents infectieux qui sont co-transmis avec Borrelia et qui entraînent les manifestations que l'on voit à distance. La persistance d'une inflammation de Bagra, d'un mécanisme auto-hélico, ça, c'est quelque chose qui me semble très plausible. La persistance d'une inflammation, mais qu'on ne voit pas, évidemment, par un examen biologique standard. On n'a pas quelque chose, on n'a pas un outil assez performant. Mais ça, c'est quelque chose vraiment qui me semble tout à fait plausible. Le déconditionnement cardio-respiratoire et musculaire, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des personnes qui ne bouchent plus, qui ne font plus d'exercice. peut-être parce qu'ils ont mal, effectivement, mais on sait que moins on fait d'exercices et moins le corps est capable de répondre. C'est-à-dire, moins on bouge et moins on est capable de bouger. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, d'extrêmement important. Peut-être une susceptibilité génétique, c'est possible, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Et puis des facteurs psychologiques, il ne faut pas les exclure. Dans le Covid, par exemple, on a décrit d'authentiques syndromes de stress post-traumatique. Et donc, on mesure bien que dans la maladie de Lyme, surtout tout ce qui tourne autour de cette maladie de Lyme et toute l'anxiété que ça génère, ça peut éventuellement générer des manifestations anxieuses. Également, le défaut de reconnaissance, évidemment. Alors, le défaut de reconnaissance peut-être également de la part du monde médical, de la part des médecins qui prennent en charge et des défauts d'explication. Je ne vous dis pas le contraire. Voilà. Évidemment, la reconnaissance, voilà. Le manque d'explication est quelque chose qui, pour les personnes qui ont ces manifestations, sont quelque chose de difficile à admettre et à vivre. Je le comprends bien. Alors, la difficulté, c'est le diagnostic parce que là, on n'est pas bon du tout. Parce qu'on a un outil, un outil, je ne vais pas dire historique, voire préhistorique. Voilà. On n'est pas du tout au niveau. Alors, tout le monde est maintenant extrêmement performant pour le diagnostic des maladies infectieuses avec la COVID. Donc, pour le diagnostic d'une maladie infectieuse, on peut faire un diagnostic direct en mettant en évidence l'agent infectieux, par exemple, une bactérie sous le microscope ou en culture ou bien par PCR. Également, la PCR, ça consiste à aller chercher les acides nucléiques, l'ADN ou l'ARN du virus, de la bactérie, du parasite, etc. Et puis, on a un diagnostic dit indirect où on va doser des anticorps dans le sang. On va étudier la réponse du système immunitaire avec notamment la sérologie, donc la sérologie qui dose des anticorps. On a parfois des outils immunologiques un peu plus performants, mais, bon, ce diagnostic indirect souvent est assez rudimentaire et donc de quels outils dispose-t-on dans la boréliose de Lyme ? En haut, vous voyez tout le diagnostic biologique direct. C'est bien joli, ma diapo, elle est magnifique, mais nous ne l'avons pas à disposition. On ne peut pas faire en pratique un diagnostic direct de l'infection parce que d'abord, le diagnostic direct est peu performant, par exemple, dans une atteinte neurologique. On va trouver la bactérie dans 10% des cas dans le liquide cérébro-spinal. 10% des cas. Ça veut dire sans doute qu'il y a très, très peu de bactéries qui sont responsables de la maladie. Donc, ce diagnostic direct, on ne l'a pas à disposition. Il est, par ailleurs, difficile à faire. Donc, c'est dans les mains généralement du Centre national de référence de Strasbourg qui peut le faire, mais en pratique, on ne l'a pas. Et donc, on fait avec la sérologie. La sérologie, donc, c'est un examen très imparfait qui nous fait beaucoup travailler, qui génère beaucoup d'inquiétudes chez les patients qui ont des sérologies positives. Donc, sérologie en deux étapes. Classiquement, d'abord, l'ELISA qui est un test de dépistage avec la possibilité de faux positifs et puis un test dit de Western blot où on recherche des anticorps spécifiques contre différentes parties de la bactérie. Mais avec des limites considérables. Par exemple, l'érythème migrant, ce n'est pas la peine. La sérologie est négative. Le suivi du test après traitement n'a aucun intérêt. Si votre test est positif, votre sérologie est positive après traitement, elle restera positive. Et puis, surtout, j'ai mis en rouge, la positivité d'une sérologie peut correspondre à une cicatrice sérologique. En d'autres termes, si je vois un patient avec une sérologie positive, ce que je peux dire à mon patient, c'est vous avez été en contact avec la bactérie. Mais peut-être il y a six mois, mais peut-être il y a 25 ou 30 ans. Et donc, la sérologie positive et les douleurs articulaires, par exemple, que vous avez, n'ont possiblement aucun lien. donc vous voyez le côté extrêmement rudimentaire et extrêmement imparfait et qui explique un petit peu toutes les difficultés qu'on a dans la prise en charge de cette maladie de Lyme et également les inquiétudes parce que, évidemment, on a des patients, les patients qui se voient avec une sérologie positive disent mais voilà, les symptômes que j'ai, c'est en lien avec ça. Et donc, il y a tout un travail de dire non, il faut d'abord faire un bilan, il faut voir et puis on n'arrive pas toujours à quelque chose, à un avis certain, tranché, etc. Il faut accepter les incertitudes et les doutes. Ce qui n'est pas simple tant pour les patients que pour le médecin qui voit, voilà, on préfère avoir le VIH, la sérologie, elle est positive. Vous avez, Madame, Monsieur, vous avez le sida. Là, ce n'est pas pareil. C'est un autre problème. Alors, regardez, ça se présente comme ça. Voilà, un exemple, c'est un résultat que j'ai eu pour un patient. Vous voyez donc ce test dépistage et puis ici, donc, les anticorps contre la Borrelia, différents anticorps et puis, le, biologiste qui vous dit le Western Blot ne permet pas de différencier une maladie de Lyme évolutive d'une infection asymptomatique. On peut avoir une sérologie de Lyme et être en parfaitement bonne santé. Vous faites des sérologies de la maladie de Lyme chez des chasseurs dans l'Est de la France très exposés aux Borrelia, vous en avez 20 ou 30% qui ont des sérologies positives et qui sont en parfaite forme. Alors voilà, sur la sensibilité, ce n'est pas un outil performant 50% des cas de sérologie positive en cas d'érythème migrant. Vous voyez, ce n'est quand même pas extraordinaire. 70-90% des cas en cas d'atteinte neurologique. Alors plus la maladie, plus l'infection avance, plus quand même la sérologie devient positive, on va dire. Mais on n'est pas sur du 100%. On n'est pas sur du 100%. De toute façon, un test biologique, c'est rarement du 100%. Mais là, évidemment, on peut sans doute avoir des maladies de Lyme avec des sérologies qui sont négatives. Donc le traitement après une piqûre de tic infectante, donc 95% de séroconversions, on considère quand même que 5% des patients seulement développent la maladie. Donc vous voyez, la maladie ne se développe pas systématiquement. Ça veut dire qu'on peut guérir spontanément d'une boréliose de Lyme. Donc ça, ça me semble tout à fait important. Exemple, mes chasseurs dont je vous parlais qui n'ont jamais présenté le moindre signe de boréliose de Lyme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le propos. On a un antibiotique que l'on prescrit très largement maintenant, c'est la doxycycline. La doxycycline, c'est un antibiotique qui est plutôt bien toléré. Ça a l'avantage de diffuser dans les cellules, dans l'hypothèse où il y ait d'autres bactéries dans les cellules, parce que ça peut être actif également en cas de co-infection associée. La durée de traitement, c'est très bien codifié, c'est facile à traiter. En cas d'érythème migrant, c'est 14 jours. En cas d'atteinte articulaire, c'est 28 jours. Mais on revient un petit peu à la controverse, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a aucun élément pour dire l'intérêt d'une antibiotérapie prolongée. On n'a aucune étude solide, bien faite, pour dire vous allez prendre des antibiotiques trois mois, six mois, neuf mois, douze mois, et ça va aller mieux. On n'a pas non plus beaucoup d'essais. Voilà un exemple de cet essai qui avait été publié dans le New England chez des gens qui prenaient des antibiotiques. Alors, certains vous diront pas de façon très prolongée, c'est vrai, pas pendant six mois, douze mois, pendant trois mois, mais sans bénéfice évident de cette antibiotérapie telle qu'elle était prescrite. Et donc, évidemment, ces patients, ces personnes qui ont des manifestations post-Lyme, eh bien, ils peuvent se tourner vers ce qu'ils trouvent. Et voilà, ils sont un peu désespérés parfois. Ben voilà, voilà l'exemple de ce qu'on trouve, le tiktoks, le tiktoks extrait de sauge. Alors, moi, je n'ai pas d'avis sur l'efficacité du tiktoks. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'études qui montrent en tout cas son efficacité, mais voilà, peut-être que... Mais de toute façon, voilà, vous anticipez ma diapositive. Et c'est quand même ce qui me semble important, c'est qu'il ne faut quand même pas prendre des choses qui soient délétères. Donc, c'est interdit en France, effectivement. Vous voyez ici l'arrêt de ce qui était jadis Slavsafs, qui est l'ex-agence du médicament, parce que ça donne des convulsions, ça fait convulser, c'est neurotoxique, le tiktoks. Voilà. Et donc, vous voyez ici, pour prendre en charge toutes ces manifestations post-là, tout un tas de choses qui ont été résumées ici dans cet article, avec des choses très très ésotériques, l'oxygénothérapie hyperbare, les ultraviolets, la photothérapie, les saunas, les chélateurs d'ion, le mercure, l'argent colloïdal, les compléments alimentaires avec des choses très très diverses, la vitamine C, la B12, l'ail, la coriandre, bon, écoutez, là, tout ça, alors vous voyez dans des choses également tout à fait ésotériques, l'urothérapie, l'urothérapie qui consiste à boire son urine, bon, là, on voit un petit peu toutes les dérives et l'ésotérisme qu'il y a autour de cette prise en charge et une fois encore, un ésotérisme dû certainement au désarroi des patients qui ne savent plus très bien vers qui se tourner et donc potentiellement font confiance et voilà. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent, voilà, je viens ce soir à la conférence écouter le professeur Nau parce qu'il va donner des tuyaux sur la prise en charge de ces manifestations post-line, bien non, évidemment, moi, je n'ai pas de solution miracle, ce que je peux vous dire, c'est que moi, on a ouvert dans le service une consultation depuis maintenant plus de sept ans, que l'on voit des personnes en errance sur le plan diagnostique, des médecins traitants également qui sont en errance, parce que les médecins, ils ne savent plus très bien quoi faire devant ces sérologies positives, devant ces manifestations, bon, la prise en charge en est complexe de façon évidente, je crois que vous l'avez bien compris, avant tout, faire un bilan complet pour éliminer quelque chose, une autre infection, une autre, pas infection, affection sous-jacente, un traitement symptomatique, un traitement symptomatique qui doit être certainement proposé et optimisé, par exemple, chez des personnes qui ont mal, les traitements pour soulager, alors je vous ai mis ici le rôle des centres de la douleur, peut-être que je trouve que les centres de la douleur ils n'interviennent pas suffisamment dans la prise en charge de ces patients, les rendez-vous sont parfois très longs et ce n'est pas toujours très facile. La réadaptation à l'effort, l'hygiène de vie, ben oui, essayer progressivement de rebouger, de refaire un peu d'exercice, pas avec un objectif de faire le marathon, mais de marcher dix minutes, un quart d'heure par jour, vingt minutes, un peu plus, de re-solliciter son corps, de faire de la réadaptation physique, ça me semble tout à fait important. La prise en charge de la dimension psychologique, je crois que c'est important également parce que quand on est fatigué, quand on a mal partout, quand on est en difficulté dans sa vie professionnelle, personnelle, ça ne donne pas le moral, évidemment, donc je crois qu'il ne faut pas nier cette composante psychologique qui me semble tout à fait importante. Pas de traitement anti-infectieux prolongé, pas pendant des mois, en tout cas, pas au moment où je vous parle, peut-être que dans cinq ans, vous me ré... Enfin, voilà, la librairie Mola me réavitera et je vous dirais, ben voilà, on a démontré que trois mois de telle séquence antibiotique, bon, mais aujourd'hui, on n'a pas les éléments. Attention aux vendeurs d'espoir, bon, parce que clairement, il y a des gens qui profitent un peu de l'incertitude. Moi, je vois des gens venir me voir avec des ordonnances de compléments alimentaires, mais je leur dis, mais combien ça vous coûte ça ? 300, 400 euros par mois ? Mais voilà, donc ça, et puis, mais qu'est-ce que ça vous fait ? Oh, ben, rien. Bon, enfin, donc, je crois qu'il faut être très, très vigilant là-dessus et faire attention aux dérives. Et voilà, une dérive, ben voilà, je vous ai mis une ordonnance d'une personne qui venait me voir avec différentes lignes d'anti-infectieux. Donc, alors, vous n'êtes pas médecin, je, juste, donc, alors, voilà, alors ça a commencé avec un petit peu d'azithromycine, l'azithromycine bien connue désormais avec le professeur Raoult, évidemment. Ensuite, il y avait un petit peu de traitement contre le paludisme, la malarone, ensuite, il y avait de la doxycycline, il y avait un petit peu d'hydroxychloroquine et puis, le mois suivant, on faisait un petit peu de ceftriaxone qui est un antibiotique par voie intraveineuse, la dame a fait une allergie à la ceftriaxone. Donc ça, elle a dit, ça suffit quand même. Donc là, elle est revenue dans un circuit plus classique, je dirais, c'est comme ça qu'elle est arrivée à ma consultation. Alors, vous voyez, avec des médicaments comme le zintel, c'est un antiparasitaire, le trifluquant, c'est un antifongique. Mais ça, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. C'est donné dans l'hypothèse de co-infection. Peut-être qu'il y a des co-infections, mais un, il faut le prouver et en tout cas, on ne peut pas donner comme ça des anti-infectieux de façon très large et prolongée pour deux raisons. Parce que tous ces anti-infectieux ont des effets indésirables. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça, c'est à l'échelon individuel et à l'échelon collectif. c'est que nous sommes, nous, Français, parmi les plus gros consommateurs d'antibiotiques en Europe. Et ça, il ne faut pas s'en vanter parce que le plus gros consommateur d'antibiotiques en Europe, ça veut dire également le plus de bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à une prescription d'antibiotiques rigoureuse. Évidemment, moi, je suis infectiologue, j'en fais des antibiotiques quand c'est nécessaire. Évidemment, on sauve des vies, mais il faut les faire de façon, une fois encore, rigoureuse et quand c'est nécessaire et pas au-delà. Alors, Mme Touraine avait lancé un plan, un plan LIME, un plan national de lutte contre cette infection en 2016 avec un certain nombre d'objectifs tout à fait louables, améliorer la surveillance vectorielle, renforcer la surveillance, la prévention, améliorer, uniformiser la prise en charge des patients, améliorer les tests diagnostiques, mobiliser la recherche très bien. Bon, on a mis beaucoup de gens autour de la table, les gens se sont un peu étripés, passez-moi l'expression, avec quelques moments qui ont culminé, notamment lorsque la Haute Autorité de Santé en 2018 a proposé un texte de recommandation et 12 sociétés savantes ont refusé de signer le texte parmi lesquels les infectiologues, les rhumatologues parce qu'ils estimaient que ce texte n'était pas conforme à la prise en charge de cette infection. Donc, vous voyez, même au niveau de ce qui a été fait de ce plan, les choses ne sont pas du tout abouties donc l'organisation aujourd'hui de la prise en charge de la maladie de Lyme, c'est avant tout, vous l'avez compris, les médecins généralistes, des centres de compétences qui sont représentés par les services de maladies infectieuses dans les hôpitaux périphériques, dans les CHU, et puis cinq centres de référence, Paris, Strasbourg, Rennes, Marseille, Clermont-Ferrand, qui sont censés voir les cas les plus difficiles. Notre centre de référence, c'est à Clermont, 365 kilomètres. Bon, voilà. Les choses n'ont peut-être pas été faites de façon optimale. Est-ce que ce dispositif sera efficace ? Écoutez, ce sera évalué. Ce que je peux vous dire, c'est que ces centres ont été mis sur pied quelques mois à peine avant l'émergence du SARS-CoV-2. Donc, évidemment, la COVID a chamboulé votre vie et également la nôtre, je dirais. Donc, c'est un peu difficile de porter un jugement. Je voudrais finir par quelques mots de prévention parce qu'on peut prévenir... Alors, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin dans la maladie de Lyme. Il y a des essais quand même qui sont faits. Il y a quelques essais qui débutent, mais en tout cas, on n'a rien de disponible. La prévention, c'est une question de bon sens. c'est en période d'activité d'éthique. Vous voyez, éviter les zones avec les herbes hautes. Des vêtements longs et clairs parce que sur les vêtements clairs, on voit les tiques alors que sur les vêtements noirs, on ne les voit pas. Les pantalons dans les chaussettes, c'est un peu la tenue du promeneur pour éviter la maladie de Lyme ou éventuellement des guêtres comme sur cette photo en bas à droite. Mais enfin, les guêtres, ce n'est pas facile. Les répulsifs vis-à-vis des ticotants, on utilise ça largement vis-à-vis des moustiques en zone palustre, etc. Enfin bon. Donc ça, c'est... Bon. Certains peuvent les utiliser, mais enfin, ce n'est pas tout à fait de pratiques courantes. Il y en a certains, comme il y a des dérivés de l'eucalyptus qui sont des produits naturels qui marchent bien. Qui marchent bien. Et puis, si vous êtes piqué par une tique, d'abord, pas de panique. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de Borrelia. Vous avez vu tout à l'heure, il y en a un petit pourcentage. Et même si vous êtes... Si elle est porteuse de Borrelia, on estime qu'elle transmet la Borreliose de Lyme entre... Alors là, les chiffres varient, on va dire, entre 6 et 10 % des cas. Donc vous voyez, c'est loin d'être systématique. Surtout, ne pas assimiler la piqûre de tique. J'ai été piqué par une tique, donc j'ai systématiquement la Borreliose de Lyme. Pas du tout. Le retrait de la tique le plus rapidement possible. Pas de produits chimiques, pas d'éther, de vernis, de tout ce que vous voulez. Méthode mécanique, la pince à épiler ou le tir tique. Ça va être ma diapositive suivante. Ne pas désinfecter auparavant parce que la tique, par exemple, vous risquez de la faire régurgiter et c'est là où elle vous inocule Borrelia. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'éther. Donc voilà. Et puis en cas de piqûre de tique, pas d'antibiothérapie systématique. Les dernières recommandations sont formelles dessus. On surveille seulement et on traite si on voit arriver un érythème migrant. parce que somme toute, les piqûres de tique, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fréquent. Voilà donc ces fameux tir tique qu'on trouve en pharmacie pour toutes les tailles de bêtes. Donc c'est un mouvement de rotation. Il faut parfois un peu tirer parce que la tique, la salive, donne un produit un peu durcissant, un sément, qui fait que la tique est parfois un peu difficile à extraire. Mais avec cet appareil, habituellement, on y arrive très bien. Ce sera ma dernière diapositive. Attention également à ne pas confondre. Ça, ce ne sont pas des érythèmes migrants. C'est une réaction à la salive de tique. Je vous ai dit que la salive est anti-inflammatoire. Oui, elle est anti-inflammatoire. Mais quand vous avez quand même une tique qui a fait son repas sanguin, quand vous enlevez la tique, au bout de 24-48 heures, vous pouvez très bien avoir une petite zone inflammatoire qu'il faut simplement désinfecter. Ça n'est pas de panique. Ça n'est pas un érythème migrant. Voilà. Donc en conclusion, vous l'avez compris, des certitudes et puis des doutes autour de cette borreliose de Lyme. Une morsure de tique s'associe rarement à la transmission d'un agent infectieux. Ça, je crois qu'il faut bien au terme de cet exposé. Je crois qu'il faut avoir les idées claires là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on a été piqué un jour par une tique qu'on a systématiquement la maladie de Lyme. La nécessité d'améliorer les outils diagnostiques. On n'est pas performant. Effectivement. La complexité de ces manifestations post-infectieuses qui nécessitent une gestion très individualisée, je dirais. On ne peut pas généraliser. Chaque patient est différent. nécessite du temps et donc la nécessité d'une prise en charge rigoureuse et bienveillante des patients. Je vous le disais certainement que l'amélioration de la prise en charge de ces manifestations post-Covid pourra permettre peut-être une amélioration de toutes ces manifestations post-Lyme. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada